bonjour à tous si un petit peu on avance alors let's see who's coming today for the light the last one of the year last live stream of the year comment va tout le monde aujourd'hui on parle de quoi aujourd'hui vous m'aidez vous me donnez des conseils aujourd'hui on se donne des conseils we give each other some piece of advice how do you feel about that so it's gonna be a lesson full of grammar it's not a lesson it's alive we're just chatting bonjour bonjour here they are bonjour à tous j'espère que vous allez bien salut vous avez votre bouteille d'eau vous avez votre café vous avez votre jus d'orange votre papier vos crayons vous êtes prêts à me donner des conseils tout le monde est en forme i'll be waiting a little bit longer the time on my computer is not the same as the one on my phone and i think my computer is always a bit early so i'm still two minutes early if i watch my phone donc j'attends deux minutes encore j'attends j'attends qu'on soit 20 personnes minimum salut bonjour moi aussi très contente je vous vois pas je vous vois pas mais je sais que vous êtes là je vois une petite photo pour certains d'entre vous alors aujourd'hui la leçon le live c'est donner des conseils pourquoi donner des conseils well because i need some advice apparently but not only parce que c'est une façon c'est une manière hopefully fun enough to review how to speak a little bit using some imparfait and probably some conditional and the structure of if i were you in my opinion you should do that or you should have done that or you could do that if i were you according to me from my point of view all these kind of expression and phrases that you could use that you probably use in daily life i think it would be nice i think it would be nice to check if we know how to use them in french and then see if we can structure a whole piece of advice properly formulated in french yeah so i'll make sure you are the one writing and expressing yourself more than me but i'll give you some context okay we are almost there and it's three sharp i think for me it's three sharp maybe not for you because you come from everywhere that's also a question i have for you but not now i need to check with you if when we are a bit like more people i'd like to know if this is a first a good day is wednesday a good day for a live stream generally speaking or would you like to start the week with a live stream or end of the week with a live stream we could talk about that you could give me some advice on that if i were you alicia i'd rather do the live streams on monday morning 10 o'clock your time for example we could do some kind of votation on that so i'd like to make sure this is a good like good day good time and we were thinking pour commencer l'année salut fabio salut yorina salut à tous je me demandais peut-être pour commencer l'année 2023 the first lives of 2023 do we want to keep this day and do we want to keep this time we'll talk about that in a bit yeah you'll let me know if you think it's cool or if you want to keep it exactly this way that's fine too qu'est-ce que vous voulez vous voulez me raconter quelque chose les français font les new year's resolutions yeah complètement ouais les bonnes résolutions on appelle les bonnes résolutions pour la nouvelle année je sais pas si tu te souviens maoro je crois que i'm pretty sure l'année dernière on a fait bonjour on a fait un live même sur oh it's 11pm d'accord 23h au japon ouf so that's late for example i'm sure you'd like to have it a bit earlier if you want you can give me what would be like a good time for you et on avait fait un live où on parlait de justement de ça quels sont les typiques bonnes résolutions qu'on prend dans votre pays first did you do that did you do les bonnes résolutions pour la nouvelle année have you ever done it what is the top 10 bonnes résolutions pour la nouvelle année and things like that i think i think we had a live on that i can't be a lesson i'm pretty sure it was a live oui on pourra reparler de ça en janvier reparler de vos bonnes résolutions pour l'année 2023 tu fais ça toi maoro tu prends des bonnes résolutions en début d'année and does it work that's the most important does it work when you take some good resolutions ok ah ça va vous êtes là vous êtes présents j'espère qu'on m'entend bien j'espère qu'on me voit bien et j'espère que vous êtes prêts pour cette leçon alors j'ai écrit comme d'habitude j'ai écrit des mises en situation que je vais vous lire et vous allez me dire ce que vous en pensez like oh i think oh i think that was a good thing to do alicia nah you should have oh i would have done that yeah and we try to use some phrases and expressions the one you would use for example in english or in your native language if you have some fixed expression you can tell me can you say that in french because we would say this or that yeah so we'll try to get as much vocab and review as i was telling you before tenses je pense principalement imparfait et conditionnel probablement so we'll have look at that yeah je vous donne la première situation look at it bravo everyone i clap in the name of all the people that are here bravo pour cet examen c'est super c'est super c'était facile ou c'était difficile c'était quoi le plus difficile dans cet examen what was the most difficult bit did you have to speak write to some grammar reading everything how did you feel about it and are you now preparing your b1 exam with lingoni because we have the b1 playlist it's not finished it's never finished i think when you reach b1 b2 it's never finished there is always a little something to add en tout cas bravo félicitations and i hope we manage to help somehow yorina c'est très bien regarde ça c'est une super phrase avec un conditionnel par exemple je voudrais progresser en français en 2023 and here for example from that we could give you some advice aha we could say what you could do or if i were you if you want to improve your french you could do this or that can someone give some advice to yorina l'écrit c'était facile oh bah super très bien how about the speaking part because i can never hear you speak here she's a bit frustrating i'm the only one to speak qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à yorina like a piece of advice if she wants to he she sorry wants to improve his or her french i'm sorry i'm always confused with the boy or girl thing sorry j'ai beaucoup de conseil à te donner i can give you some advice but i'm sure the guy's here too salut 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 we're trying to to give some advice general advice not only to yorina but she said like une chose qu'elle aimerait c'est progresser en français en 2023 so because the topic of the day is what would you do if you were me we would say if you were yorina and you wanted to improve what would you do and we here we have the first piece of advice ah ok super donc le premier just like advice like that more in impératif that actually well you can also say parler français souvent essayez de parler avec toi-même that's true that's true et regardez beaucoup de regardez beaucoup de 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 vidéos séries films en français i fully agree with that very good piece of advice nice one et ici on a la structure du conseil which is very good la structure du conseil would be something like that si j'étais toi j'aurais pris or je prendrais i would have taken or i would take take up of course with lingoni thank you si j'étais toi je prendrais des cours avec lingoni ou je deviendrais membre je m'inscrirais sur l'application that could work lingoni et mauro dit la même chose tu dois étudier avec lingoni yolina dit que l'écriture est difficile yeah it's true le français est difficile à écrire je suis d'accord je suis d'accord faire des cours particuliers that would be in in masculine everything un cours donc faire ou prendre des cours particuliers yeah that's the most like let's say intensive way no it's the best because it's a one-to-one and you can you can be corrected by the person you speak to and so it's really good yeah i agree with that too des cours particuliers étudier avec lingoni regarder beaucoup de séries de films en français do not hesitate to speak to yourself which is true i agree with that too hearing yourself is a good exercise et ici on a d'autres conseils la compréhension ah non la compréhension orale est un peu difficile parce que d'accord la la cassette not sure i can say that non l'audio l'audio elle est très vite ah ok ok pas le temps pas le temps de répondre à la question et c'était déjà une autre question that's not easy ça allait trop vite i understand ça allait trop vite right and of course if you have a chance to do it i guess a very good thing to to improve a language you want to learn is to try and travel there that's obviously the best it's not easy it's not easy especially if you're not in europe for example and you want to go to france not the easiest but ça marche ça marche bien sûr très bien très bien je vous donne ma première situation et vous allez me dire ce que vous auriez fait à ma place ok or if it already happened to you what did you do oui voilà c'est ça ça aide exactement être complètement immergé dans la langue oui i think it's your case non because you're in france currently donc tu es complètement immergé puisque if i'm not true but i think i think you live in france ok je vous donne la première situation je vous la lis et ensuite vous me donnez un conseil i'm sorry it was too long so we have the i j'ai reçu un appel professionnel pendant ah oui si j'étais toi ou si j'étais elle j'oublierai j'oublierai ma timidité exactement il ne faut pas être timide that's true you have to dare il faut oser il faut oser parler ça c'est vrai très bon conseil également i will highlight this one and i will read it to you j'ai reçu du verbe recevoir j'ai reçu un appel professionnel pendant que while pendant que j'étais au cinéma et c'était le moment du film que je ne voulais pas rater i really don't want to miss that part of the movie non c'était le moment du film que je ne voulais pas rater raté is to miss je suis sorti discrètement et j'ai pris l'appel et vous vous auriez fait quoi parce qu'il y a plusieurs options vous pouvez dire ah j'ai pris l'appel discrètement mais dans le cinéma not good j'attends la fin du film because it can't be that urgent yeah ou je ne sais pas vous me direz s'il y a d'autres options je relis la situation je relis la situation j'ai reçu un appel professionnel pendant que j'étais au cinéma et c'était le moment du film que je ne voulais pas rater i didn't want to miss that part of the movie je suis sortie discrètement et j'ai pris l'appel et vous vous auriez fait quoi you need to answer in french of course et bienvenue à toi if you are new to the channel i really hope you will enjoy it and find it useful wow fabio très bien très bien j'aurais très bien j'aurais accroché is to hang up something to hang something on the wall or somewhere accroché so what you mean is either décroché or raccroché yeah décroché le téléphone that's actually a good vocab it's good to know this one vous décrochez le téléphone ou vous répondez et vous raccrochez le téléphone so what would you have done j'aurais décroché ou j'aurais raccroché j'aurais pris l'appel je n'aurais pas pris l'appel j'ai pris l'appel ok j'aurais ignoré l'appel ok j'aurais ignoré l'appel et continuer à regarder le film you're not really looking at the place the cinema but you're looking at the movie donc j'aurais j'aurais ignoré l'appel j'aurais continué de regarder le film et j'aurais mis mon téléphone en silence and that's really really I think actually the best answer it's like look I need two hours I'm not expecting anything super urgent so you put your phone in silence ou en mode avion mode avion is even more drastic because you can't get anything you just don't know et ici il y a quelqu'un qui aurait fait la même chose que moi probablement very good to express it this way probablement certainement sûrement j'aurais fait very good that's a past conditional and it's very well written la même chose probablement j'aurais fait la même chose je serais sorti et j'aurais pris l'appel ok ok right the other answers were j'aurais raccroché j'aurais mis mon téléphone en silencieux j'aurais ignoré l'appel ok 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 très bien here we have a bit of poetry in the middle and I take that it's very nice très bien and I will give you the second situation yeah so for this one thanks that was a piece of advice ah and here not sure everyone will agree with me j'aurais envoyé un message ah good option good option like is this urgent est-ce que c'est urgent est-ce que je peux est-ce que je peux vous rappeler ou te rappeler après yeah to check if it was really something that needs to be taken right now or not j'aurais envoyé un message à la place c'est très bien ça aussi c'est un excellent conditionnel passé c'est très bien avec avoir au conditionnel et le participe passé du verbe envoyer j'aurais envoyé un message j'aurais mis mon téléphone j'aurais ignoré here just one thing maybe j'aurais ignoré would be the same with a avec accent you would need to participe passé in that case but well done ok how about this one je vous lis la situation j'avais tout pour cuisiner un bon dîner chez moi ça veut dire j'avais tout acheté j'avais la nourriture j'avais les ingrédients j'aurais pu cuisiner préparer quelque chose de bon mais j'étais très fatiguée après une longue journée de travail et j'ai décidé de me faire livrer quelque chose so maybe maybe some maybe not junk food but well I spend some money and I just ask for some delivery food et vous vous auriez fait quoi vous avez tout chez vous pour cuisiner vous êtes un peu fatigué what do you do what would you do what would you have done vous pouvez me parler en conditionnel normal ou en conditionnel passer les deux marches en vrai j'avais tout pour cuisiner un bon dîner chez moi mais j'étais très fatiguée après une longue journée de travail et j'ai décidé de me faire livrer quelque chose et vous vous auriez fait quoi ah toi aussi Fabio Fabio is on my side so I feel much less guilty Fabio says je pense que je commanderais une pizza si je rentre chez moi je suis fatiguée même si j'ai tout pour cuisiner je commanderais une pizza that's sometimes that's just the best option ever j'aurais fait la même chose certainement mais j'aurais pre-planned not sure what you mean by that but ok j'aurais fait la même chose mais j'aurais pre-planned ah mes repas j'aurais d'accord d'accord ok j'aurais anticipé en fait j'aurais anticipé mes repas d'accord je mangerais I think we'd need a final S here because we're in conditional like a fictive situation je mangerais au restaurant à ta place car la livraison est très chère ah is it pretty cheap if I go to the restaurant directly yeah ok 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 ah oui mary we changed the date I know I know because tomorrow I had something at 3 it's true it's not supposed to be on Tuesday you're right yeah ok cool maybe we'll see you a bit later than mary c'est vrai on a changé last week we had some kind kind of imprévu so we had to change to this week but because it's a strange week with holiday starting and everything we did it on Tuesday that's right yeah different day I was talking about that at the beginning of the live I would like to know when it would be for you the ideal day and time for the live streams if you want to give me some like suggestions je prends yeah je mangerais au restaurant à ta place à livraison et trop cher ok ok d'accord je passerai les prochaines fêtes de famille avec ma mère right très bien je vous mets la prochaine situation ah bah talking about restaurants here it is oui c'est bien c'est bien il nous manque juste il nous manque juste un S final ici pour ton pour ton conditionnel Mary je parlerais avec un S tu parlerais avec un S et il parlerait avec un T j'aurais fait la même chose en fait j'ai fait ça hier soir les tacos c'était wow that's it I'm hungry that's it yeah I can imagine nice one nice one how do I say je pense qu'on peut dire simplement préparer non préparer à l'avance préparer à l'avance tes repas préparer à l'avance tout à fait I like this option j'aurais mangé chez un ami ok c'est bien aussi ça si l'ami n'est pas très loin yeah if he lives next door then sure talk 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 I'm hungry what's for dinner I like this option I like it and Mauro and I'm extremely flattered say à ta place je cuisinerai or j'aurais cuisiné because I already asked for a delivery so it's like à ta place j'aurais cuisiné Alicia parce que j'ai l'impression I have the feeling que tu cuisines with final S très bien thanks a lot c'est bien c'est bien ok and Yorina is giving us a Christmas sentence that I will highlight right now she's saying or he's saying au mois de décembre le père noël aura beaucoup de travail that's right because we all behave so well that he has lots and lots of presents to deliver that's true that's true next situation here we go vous êtes sorry vous êtes au restaurant oh now I'm really putting it in your shoes ok it's you now and you tell me what you would have done vous êtes au restaurant avec des amis et la soirée donc c'est pour le dîner vous dînez au restaurant avec des amis et la soirée the evening dure plus longtemps que prévu ok so it's like it's getting later than planned vous passez un très bon moment mais vous avez rendez-vous le lendemain so the following day à 8h du matin of course pour aller faire un footing avec une amie yeah so it's getting late you're having dinner with some friends and you know that the following day you planned vous avez un rendez-vous pour aller faire un footing avec une amie qu'est-ce que vous faites what's your decision at that time extremely tired today I'm extremely tired today I don't know why I don't know is that the Tuesday feeling maybe on Wednesday we have this rebound in the middle of the week and we have more energy it's not supposed to be this way I think Wednesday is the worst day energy wise that's when we it's a flop that's what they say je vous relis la situation et vous me dites ce que vous feriez vous êtes au restaurant avec des amis et la soirée dure plus longtemps que prévu vous passez un très bon moment mais vous avez rendez-vous le lendemain à 8h du matin pour aller faire un footing avec une amie il est déjà très tard vous feriez quoi ? here we have yeah yeah j'annulerai perfect the writing we're still in conditional with final AIS perfect j'annulerai le rendez-vous avec l'ami yeah you're like ok this is gonna be late and tomorrow I can say I'm gonna fail so oh yeah we're all the same we just don't care about the sports session j'annulerai le rendez-vous j'aurais continué ou je continuerai mon dîner ok ok you don't want to kill the vibe so je continuerai mon dîner avec mes amis j'annulerai le rendez-vous avec l'ami pour le footing do we have anyone who's gonna say I would run home and go to bed to make sure I won't miss the footing session not sure I'm not sure anyone would ever do that ah ouais c'est ça en plus exactement c'est une très bonne expression ça est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire concrètement la gueule de bois that's a nice one I thought about it I thought about mentioning that après un petit moment la gueule de bois I don't know what you meant with this sentence though after le 1 mais la gueule de bois what is it what's the what this phrase mean what's this expression about avoir la gueule de bois what does it mean and how does it feel you could give us an English translation or you can try to explain what it is and see if people can guess what it is Joanna bonjour 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 we are asking Fabio to give us a definition of avoir la gueule de bois which would be gueule de bois should I oh non ah we have someone who's very serious look at that j'aurais appelé très bien encore une fois excellente utilisation du conditionnel passé bravo j'aurais appelé very well written le taxi immédiatement and I think if you start the sentence with a past conditional then you keep the past conditional j'aurais appelé le taxi immédiatement et je serai rentré chez moi because rentré goes with the auxiliary être yeah that's actually that's actually a very good sentence j'aurais appelé le taxi immédiatement et je serai rentré chez moi to make sure you won't miss the appointment with your friend on the following day very good very good most of the people here would have just kept with the evening we still don't know what avoir la gueule de bois means let's see if Fabio gives us a definition later otherwise I will do it no worries bonjour 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 ok est-ce que je passe à la prochaine situation then it's your turn of course half of the lesson it's me half and then you will be the one to come up with them let's say some daily dilemma like things we can have sometimes doubting we don't know what to do there are like several options we don't know which one is the best this one is easy I would like to know what you do with that because I think there are two teams when this happens look si vous recevez plusieurs fois ah ok excellent I take this definition very good boire beaucoup and then but it's usually something that happens the following day right Fabio it's like you spend an evening or a night or whatever a party or yeah and you drink quite a bit then you go to bed and the following day you have what is called la gueule de bois and that's avoir mal à la tête absolument absolument and then the translation would be yes to be hangover absolutely absolutely well done well done that's it we got it but this is a good is a good definition ah we have another option before we switch to the other one j'aurais fait le footing avec oui avec un mauvais sommeil un mauvais sommeil mais ah tu aurais couru tu aurais couru you would have run 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 you would have run tu aurais couru moins longtemps et oui ta performance aurait été moins bonne that's for sure but good it's a good compromise it's like you keep going with the evening but you also do not cancel your footing on the following day that would be the best option maybe maybe yeah et qu'est-ce que je voulais dire elle est là next situation this one is maybe easier si vous recevez plusieurs fois par jour there is no s at the end of jour I'm sorry about that si vous recevez plusieurs fois par jour without final s des appels d'un numéro inconnu un numéro que vous ne connaissez pas qui n'est pas dans votre répertoire as we say vous bloqueriez le numéro because you're thinking ah I'm sure that's some spam number vous bloqueriez le numéro ou vous répondriez par curiosité si vous recevez plusieurs fois par jour without final s à jour sorry des appels d'un numéro que vous ne connaissez pas un numéro inconnu qui n'est pas enregistré dans votre répertoire que feriez-vous vous bloqueriez le numéro ou vous répondriez par curiosité parce que waiting for like some kind of delivery and he's trying to call me is it something important is it just someone trying to sell me an insurance or I don't want to talk to them ah but most of you okay you still go for the non je répondrai par curiosité si c'est le même numéro à chaque fois je répondrai that's a good thing we have some problems here with the verb répondre which is completely fair this for example it's j'aurais répondu le participe passé de répondre j'aurais that's good with a-e-s perfect répondu yeah avec un accent sur le e au début j'aurais répondu par curiosité yeah here we have je répondrai same you see répondrai you need the r je répondrai qui est who's that and here we have a good point si c'est le même numéro qui insiste et qui m'appelle je répondrai you don't need the e after the d it's not je répondrai it's je répondrai yeah and this is the corrected answer very good j'aurais répondu par curiosité very good répondre is not easy to use in a en fait au conditionnel il est pas simple et au conditionnel passé il est pas simple non plus yeah ok je répondrai ou j'aurais répondu very good very good ok cool I have three more and then it's your turn look at this one look at this one no don't be sorry very good try very good try look this is the next one so it's related to Burke vous adorez l'atmosphère j'aurais répondu si j'attendais quelqu'un oui voilà c'est vrai c'est ce que je disais avant if you know that it may be something related to something you're waiting for then probably you would answer and that's correctly written j'aurais répondu si j'attendais l'appel de quelqu'un d'accord vous adorez l'atmosphère qu'il y a dans votre entreprise mais votre chef vous propose un poste très intéressant mais dans un autre bureau I didn't know how to formulate this sentence I think I couldn't find the right word you know what I mean same company but let's say a different branch or a different office so I guess bureau works I suppose vous adorez l'atmosphère qu'il y a dans votre entreprise mais votre chef vous propose un poste so another job position très intéressant dans un autre bureau quel serait votre choix what's your priority like work atmosphere feeling well where you go or you think about the job opportunity and let's see how it is in this other yeah exactly Fabio exactly that's why I think there is some people who are just like no whatever it is or you leave a message if it's important I listen to the message but if they just call and I don't know the number effectivement les opérateurs téléphoniques appellent les opérateurs téléphoniques les assurances now we get a lot of calls also from les compagnies d'électricité things like that it's like no so yeah work.is vous adorez l'atmosphère qu'il y a dans votre entreprise votre chef vous propose un poste un autre emploi très intéressant mais dans un autre bureau quel serait votre choix est un autre un autre un autre Merci. So we definitely go for the atmosphere and the work atmosphere that is the most important. D'accord. Ok. Je reste là où je suis. Oh, and that's also really nice. C'est un choix difficile, mais je voudrais discuter de la situation avec mon chef et écouter ou prendre ses conseils. J'aurais discuté. Ça marche aussi, ouais. Ouais. J'aurais discuté. C'est bien. J'aurais discuté ou j'aurais parlé. J'aurais parlé de la situation avec mon chef et j'aurais écouté ses conseils. Here we have. Hanan nous dit, j'aurais choisi le nouveau poste. That would be in masculine form. J'aurais choisi le nouveau poste. D'accord. 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 So we have, we have all the options. Ah, ok. So we have one person who says, je resterai où je suis. Someone says, c'est difficile. J'en discuterai avec mon chef. Anan said, non, non, j'aurais choisi le nouveau poste. Like she thinks, work opportunity first. Et ici, on a, j'aurais choisi de changer de bureau parce que je peux créer une bonne atmosphère, which is nice. Which is nice. Okay. Et Fabio is a bit more like me. He says, je ne saurais pas comment répondre pour le moment, je devrais réfléchir. Yeah. You need to put the subject, je. And you need to end the verb with s, because you're talking for yourself. Je ne saurais, very good though. Very good. Like the structure of the condition is very good. Parce que savoir est un petit peu irrégulier. Donc, très bien. Je ne saurais, perfect, but with final s, pas comment répondre pour le moment. Je devrais réfléchir. Oui, c'est ça exactement. Il a été muté. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le terme exact. Oui. Je pense qu'on peut dire muté ou transféré, but the exact term is muté. Il a été muté. Oui. On est dans la même boîte, mais c'est une branche différente ou un bureau différent. Tout à fait. J'aurais choisi le nouveau poste. Yes, exactly. This one. This one. In masculine. You're very welcome. J'aurais choisi le nouveau poste. J'aurais accepté la mutation. J'aurais accepté d'être muté. Nice. OK. Très bien. Très bien. Très bien. This one is... I don't know. You need to say... You really need to say the truth. Because this is a real dilemma. Look. Comment c'est un livre qui est sur ma table de nuit depuis trois mois? Like, it's a book I really want to read. I'm really interested in this book. I chose it. I want to read it. I know I'm gonna love it. Comment c'est un livre qui est sur ma table de nuit depuis trois mois? Ou comment c'est la nouvelle série dont tout le monde parle? Comment c'est un livre qui est sur ma table de nuit depuis trois mois? Ou comment c'est la nouvelle série dont tout le monde parle? Délène extrême. Délène extrême. Délène extrême. I'm just checking for the book question. Because it's not even a joke. I have one that I want to start. But I left it. I wanted to show you guys and I can't find it. It's OK. I will show you next time what the book is. I probably left it for real life. I thought I had put it here. So when I go for a break, I can read it and I haven't started yet. It's a disaster. But I've had a coffee and I'm still tired. What is it? What would you do if you were me? And be so tired when it's not even four. Incroyable. Yeah, you see. But the series can wait for you too. But I'm pretty sure we would go for the series. Why? J'aurais commencé. Conditionnel passé. La nouvelle série. Le livre peut m'attendre. That's probably what I'm thinking. Mais, mais, Hanane dit, j'aurais absolument commencé le livre. I don't care about the new series. I want to read the book I'm interested in. Good. Good. We need more people like you, Hanane. Ben oui, c'est bien. C'est ça la bonne décision. On prend le livre dans le calme et on commence sa lecture. I don't know. Donc là, it's 50-50. Ah, si j'étais toi, je ferais les deux. Parce que toutes les... Parce que toutes les... Ok. Ok. So it's like, I put the series on. Je mets la série. Je mets la série et en même temps, je commence mon livre. Ah, but, man, you agree on this one. Mais là, je ferais les deux, même si c'est une page par jour. Donc je lis. And even if I don't leave one page a day, then I can watch my series and at least I'm doing... C'est bien, c'est bien. That's a good one. That's a good one. That's a good, like... C'est un moteur, non ? C'est une motivation. C'est genre, but you can do both. It's fine, do both. Just do both. Read your book. C'est une bonne idée, ça. Merci. Bon conseil. Je ferai les deux. Je regarderai la série car j'ai mal à la tête quand je lis. But that's not my case. So I don't have this excuse. If you... Si t'as mal à la tête quand tu lis, you need some glasses. I can also do the glasses this way. You need some glasses. If you have a headache when you read. Yeah. You're welcome for the glasses. J'en lis plusieurs, dit Fabio. Tu lis plusieurs livres en même temps ? Ah non, but now I'm jealous. Now I feel bad. Fabio, you can't tell me that. And I can't even start one book. And I have five waiting for me. That's really, really bad. On parlait des bonnes résolutions, Maolo, tout à l'heure ? Bonne résolution en janvier. Much, much, much less. Less screen in general. Moins d'écran. Plus de lecture. Can't be true, man. That I read so little, man. Can't be. OK. La meilleure option, c'était ça. I keep this piece of advice. That's gold. You do both. Cool. Tant que le café est encore chaud. But I have more. I have more. But this one is the Prix des lecteurs 2023. Un livre qui nous invite à apprécier les saveurs de la vie. Merveilleux. Apparently it's amazing. And I like it. I like the idea. I'm sure it's... I like it. And I drink coffee. And you know, it's this one. Tant que le café est encore chaud. Let's see. It's here because I thought when I work and then I go on a break. Like I need to take a break from the screen and working. And I need to... Then I can just grab my book and read a couple of pages. And I don't do it. I don't do it. Probably because I take my phone instead. Like from screen to another screen. Really bad. J'ai pas de livre préféré, franchement. I'm really, really very, very open in terms of book. Yeah. Tant que... Kind of as long as. Tant que le café est encore chaud. As long as the coffee is still hot. Warm. Yeah. Et quel genre de livre, franchement... If I think about the book I have now waiting for me, it's very, very... Many different things. Yeah. Oui, par contre, voilà. Ça, c'est pour toi, Mauro. Les deux en même temps. C'est difficile, hein ? Regarder la série et... C'est difficile, hein ? Voilà. C'est impossible de garder le livre dans la tête. Je suis d'accord. C'est la concentration. It's way too difficult. We can't do that. Just can't do that. Even if we can multitask. Merci pour vous dire merci pour ça. Merci pour ça. Now, again, now I feel like eating something nice because we talked about tacos half an hour before. I haven't forgotten that. And I feel like reading my book again. Let's see. Let's see if next live, which is probably in January now because we take a break. I have read this book. Let's see. And I love this one. It's a bit funkier, I would say. No, the series... I just started again to watch The Office. Can you imagine? The Office. It's not even... I don't know. I just started again and I got absorbed completely. So I'm watching The Office now. Yeah. And it got me completely. Do you know The Office? Do you like The Office? Vous avez besoin de lecteurs sur portable? Ah, le... Kind of... Well, we don't want to say any brand, but I know what you mean. I have one. Imagine. I really have no excuse. No excuse. You're laughing at me, no? I know, man. I don't know. I just got involved again in that. I don't know. This guy is too funny, man. He's too funny. Okay. One last. Help with that. Okay. Vamos. It's a bit slow. Okay. Ah, yeah. You feel me with The Office? It's terrible, man. It's terrible. You start and you're just... Okay, stop. Okay, stop, stop. I'll read my book. Maybe one more episode. Okay. Wait. I've just said which series I was... It's better if people don't... I don't want to... I don't want to say it too loud. I'm not sure if I'm proud of that. Okay. Listen to this. I need some advice here too. But I also watched Emily in Paris and I know that they have some new episodes coming soon. I watched it and I got involved. I guess I'm also easy to get involved in stuff. So, yeah. Okay. Back to some advice. Tous vos amis sont prêts... Des amis, like, very close friends. Okay. Very close friends. Tous vos amis sont prêts à se faire un tatouage pendant des vacances en signe d'amitié et souvenir inoubliable. Do you get me? Okay. So, vous êtes en vacances avec vos amis, vos meilleurs amis, like, proper friends. And they're all super motivated. Like, let's go for a tattoo. It's the friendship tattoo. It's the, like, unforgettable holiday memory. Whatever. Let's go. Vous seriez d'accord? Et vous suivriez... That's weird, but that's how you would say that. Vous seriez d'accord? Vous auriez suivi... Vous suivriez le groupe? Ou vous hésiteriez? Imen, je suggère d'organiser des sessions en français pour que nous... Hors de question. So, that's the tattoo thing. Ni à blague. Okay. Non. Lire de bons livres et voir de bonnes séries sont de bons moments, c'est tout. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mon problème, c'est que je ne fais pas les deux. That's the thing. I somehow... J'ai abandonné un peu la lecture. Alors que j'adore la lecture. Donc, c'était ça. Mais je suis d'accord avec toi. Lire de bons livres, voir de bonnes séries ou des séries qui nous plaisent, c'est des bons moments. Yes. I agree with that. Alors, mon histoire de tattoo. On a un no way hors de question. Hors de question is a very good phrase if you didn't know that one. It's out of the... Can you say that? Out of the question. Hors de question. Pas de tatouage. Or would you go for it? Oh, est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà le tatou de l'amitié? Et ensuite, c'est à vous. Et ensuite, c'est à vous. Then it's your turn. Bon, j'attends d'avoir vos retours sur ça. Et ensuite, please, Fabio, call Muldoon. I'm sorry. I can't. I don't know if I'm reading your name properly. Si vous pouvez commencer à penser à une situation and ask for some advice to the people who are here in this live stream. So go. Just write situation. Random situation. I really wrote some random situation. Write yours. And we'll try to give you some wonderful advice in French. Et on n'a pas beaucoup... Vous avez fait un très, très bon usage du conditionnel et du conditionnel passé. Vraiment, très bien. Très bien. Très bien écrit. Très bien formulé. But we didn't use much of the... A ta place. If I were you. A ta place. Je ferais ça. Si j'étais toi. If I were you. Si j'étais toi. A ta place. A mon avis. This one is very, very common. A mon avis. In my opinion. A mon avis. A mon avis. A mon avis. Tu devrais... Il y a selon moi aussi. According to me. Maybe that's a bit too serious. According to me. In my opinion. From my point of view. How do you say from my point of view in French? Like the typical expression. Non, ce serait selon moi. Selon moi. A mon avis. Wow, I didn't know that. Ok. Most of you. Pas d'accord. On a hors de question. Je n'aimerais pas faire ça. Anna me dit je serais. Très bien. Contre. Je peux garder les souvenirs dans mon cœur. Dans ma tête. Mais un jour. Si j'avais besoin de donner mon sang. Si j'ai un tatouage, je ne peux pas. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Ok. Ok, ok. De mon point de vue. Je crois que c'est de mon point de vue. I'm always doubting with this expression because now the English is so from my point of view, from my perspective. De mon point de vue. Because it's from my point of view. De mon point de vue. Selon moi, c'est cool. C'est surtout que c'est commun. Selon moi, ce n'est pas une bonne idée. Selon moi et à mon avis. Très, très commun. Très commun. Selon moi, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée. ou à mon avis, je serais contre personnellement. Je ne serais pas d'accord. On ne sait jamais si on reste amis pour l'éternité. Right. Ok. This thing about the blood. Donner son sang si on a un tatouage. I didn't know. For real. Selon moi, on aime bien. De mon point de vue, on aime bien. And here, I guess, is some advice you need. Wow. I went for some much easier things. You really go from some serious things. Ok, guys. So, please, let's help here. Comment faire revenir quelqu'un que vous attendez ? Et qui est parti, donc. Comment faire revenir quelqu'un qui est parti ? Yeah, is that the question ? But why ? Why ? Because you had an argument. Is it like a romantic thing or a friendship thing or what is it ? If you want to give some advice, go for it. Ou s'il te plaît ? Ah, vous Stevens ? Donc, on a dit oh, je suis allée I'm going to mettre en route. Alors, on a dit autrement, on se sitôt ? Je ne trouble va avec un peu. Ça este e neighbors ? Oui, là une autrement. est-ce que quelqu'un peut écrire d'autres demandes de conseils it's now or never guys we have 10 minutes write some situation and we'll give you some advice in our best french with our like most amazing french skills pas question d'affaires juste d'affaires now you're confusing me come on guys it's your turn give me at least two situations and then we can try together to answer we have one here which is very difficult I think in the meantime because I can't remember I will have a quick look at when is our next live do you know? eh bien je crois que le prochain live sera le 11 janvier 11 janvier 11 janvier 11 janvier 11 janvier 11 janvier they're actually look you actually get some advice look si elle oui c'est ça voilà c'est ça moi alors j'étais comme Mauro j'ai dit juste est-ce qu'on peut avoir plus de contexte but we don't know right now donc si elle ou il est parti selon sa volonté that's fine actually ok si c'est sa volonté s'il est parti de de son it's incredible I hate it I just I would just like to use the perfect expression and I don't find it si elle est partie volontairement si c'est sa volonté d'être partie il ou est et que tu n'as rien fait de mal il n'y a pas de raison ou ce n'est pas la peine d'attendre il n'y a pas de raison de l'attendre ou ce n'est pas la peine d'attendre comment faire we have some really really difficult things to handle with this piece of advice because I'm just checking the next thing we'll have to deal with and it's comment faire pour communiquer avec quelqu'un qui est lâche does everyone understand the word the adjective lâche it's like a code oh and one more look at that mon mari so okay 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 this on one side comment faire pour communiquer avec quelqu'un qui est lâche okay qui est lâche qui n'a pas de courage qui n'est pas courageux et voilà c'est difficile de communiquer avec lui or does that help Mauro because I'm I'm still a little bit confused with this one and here we have a daily situation mon mari bouge beaucoup quand il dort final tea noem quand il dort la nuit et je ne peux pas dormir qui devrait quitter le lit je suis toujours fatiguée okay so we need two two very different kind of piece of advice yeah in the meantime should I remind you that you can you can enjoy our free trial anytime and check ingoni.com the app see if you love it you will love it and then you can just subscribe which is always nice especially if you get a lifetime membership because you would have a 20% off which is a loss yeah so for those who haven't tried yet please go on the free trial check it and enjoy enjoy some lingoni treats over the winter the winter holiday how does that sound you I should have said from come I lost you I don't know ton mari devra quitter le lit I fully agree with that but I didn't say it so I'm happy oh I thought we had reached the top complicated and then we have the trickiest come on come on you don't have to convince me Mauro I'd love to I'd love to merci à toi merci beaucoup pour ta présence et j'espère te voir the 11th of January yeah it's gonna be a lot of fun we'll have a kind of run run through A1 level so it's a one hour give as much information as possible to the brownie students who want to start learning French it's always fun we always learn a lot and and that's it just come 11th of January yeah comment convainc Alicia de visiter les pays de ses élèves you don't have to convince me but maybe some are more il y en a peut-être qui sont un peu plus difficiles à visiter that could be a challenge for 2023 yeah on challenge de 2023 aller dans tous les pays des élèves des Lingoni students yeah yeah let's see à bientôt à bientôt for those who have to leave et on a eu des conseils pour tout on a eu des conseils pour tout you still managed to except the the tough this one was tough this one was tough we'll go back to that it's it's important I wish you some what can I wish you a very very nice end of the year some nice Christmas holiday for those who celebrate Christmas a nice break for those who don't and I'm going to be looking forward to seeing you again on the 11th and thank you everyone for being here again today it's been a pleasure and take good care à très bientôt ciao 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 !